... Cette soirée, elle est à l'occasion du lancement d'un podcast, Hippocrate dans le Lab, qui est réalisé par, et à l'initiative de la formation ARC, pour mettre en avant la recherche dans le cancer, contre le cancer, notamment vu par le prisme des médecins généralistes. On a pu avoir deux excellents conférenciers, le professeur Eric Solary, qui a exposé les évolutions de la recherche dans la cancérologie, les évolutions dans les thérapeutiques et les perspectives de nouvelles thérapeutiques dans le cancer. Et puis, on a eu aussi le docteur Patrick Mellen, qui lui est chercheur biologiste, et qui lui a exposé une forme d'innovation avec les anticorps monoclonaux, et la manière dont il a pu la mettre en place, puisque c'est aujourd'hui une série d'études de phase 2 partout en Europe, depuis l'idée qu'il en a eu, l'intuition du biologiste qu'il est et qu'il en a eu, et la mise en œuvre sur le terrain et la performance que ça peut avoir aujourd'hui dans certains types de cancers. Le cancer, c'est une maladie qui évolue sur une forme finalement de maladie chronique. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, on le sait, et donc du coup nécessairement dans chacune des consultations des médecins généralistes, et des médecins d'ailleurs globalement en France. Il y a énormément de travail qui est fait en termes de recherche, d'innovation et d'évolution des prises en charge. Il est quasiment impossible de tout connaître, mais qu'il est extrêmement important de s'informer, se renseigner et savoir évoluer avec les innovations elles-mêmes. Les médecins généralistes sont les premiers médecins qui sont vus par les patients, et ont un rôle primordial notamment dans un élément, la prévention. C'est primordial et c'est extrêmement difficile, et d'ailleurs ils le disent, ils le disent dans un sondage qui a été fait avec Ipsos et puis la Fondation Arc. Ils disent que c'est un souhait de leur part, mais c'est très difficile à la mise en œuvre, et on les comprend. D'un point de vue technique, moléculaire, thérapeutique, c'est connaître quelles sont les nouvelles avancées d'un point de vue plus général. D'un point de vue réseau, relations professionnelles, c'est aussi comprendre les évolutions, les nouveaux métiers, l'implication par exemple des infirmiers de pratique avancée qui peuvent accompagner le travail, orienter, les aider et leur permettre de gagner du temps pour faire d'autres choses, d'autres actions de soins. On ne peut plus traiter demain comme on le traitait hier, on ne peut plus avoir le même principe thérapeutique fondamental. Aujourd'hui, ce sont des combinaisons thérapeutiques qui sont les plus en vogue, parce que les plus prometteuses, parce qu'elles apportent le meilleur résultat, parfois avec une tolérance qui est extrêmement bonne pour le patient, comme on l'a vu. Donc, il ne faut pas vivre sur ses acquis, il faut forcément être extrêmement attentif et vigilant. C'est l'enjeu de cette soirée et aussi de ce podcast. C'est facile à écouter sur son chemin, à l'aller, au retour de son travail par exemple. C'est une idée originale qu'a eu la Fondation ARC, de vouloir honorer le travail de la médecine générale face à ces difficultés de la compréhension, de la prise en charge des cancers, qui n'est pas un élément simple, mais qui est un élément trop fréquent pour être négligé. Sous-titrage Société Radio-Canada